Dis, depuis qu'on a réglé le problème de la lampe, tout ça, tout ça, t'as remarqué qu'il y avait une énorme chauve-souris qui tournait autour de la baraque ? Ouais, j'ai vu. Tu sais ce que ça veut dire ? Qu'on va avoir encore plus de problèmes quand on est parti pour un nouveau cycle. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez ? Les vampires. S'il y a un monstre qui s'est hissé au-dessus des autres, c'est bien notre avis suceur de sang. Je pense que si on devait faire un sondage là maintenant tout de suite, il raflerait la première place à la vomie, aux zombies ou aux loups-garous. Même dans la culture populaire, on compte plus d'œuvres centrées sur les vampires que sur n'importe quel autre monstre. Après, j'ai pas vérifié, mais citez-moi au moins 5 zombies ou 5 loups-garous marquants, quel que soit le média de ces 200 dernières années. Ouais. Et hormis sa présence dans la fiction depuis des années, il en va de même pour la créature mythique. On va faire simple, toutes les civilisations, tous les peuples, à un moment donné de leur histoire, ont une créature qui pouvait s'apparenter aux vampires. Autant dire que la troisième partie sera non exhaustive. Mais du coup, il y a d'où le vampire ? De Transylvanie. Alors déjà, tu vas un peu vite, mais surtout, je demande l'origine du mythe. Oh, alors je sais pas. En même temps, c'est pas étonnant parce que c'est très difficile de trouver une origine. Parmi les créatures hématophages de l'Antiquité, qui n'avaient pas encore le nom de vampire, on peut notamment citer les striges, chez les Romains. Même si, encore une fois, ils auraient piqué ça aux Grecs. De toute façon, qu'est-ce que vous l'aurez pas piqué aux Grecs, hein ? Les striges ont cependant deux différences avec les vampires. La première étant qu'elles ne s'attaquent qu'aux nouveaux dés. Et je sais pas si c'est pire ou mieux, en fait. Et la seconde, c'est qu'elles tirent plus vers la femme moitié chouette que moitié chauve-souris. Mais les Grecs avaient également d'autres créatures que l'on pouvait associer aux vampires. Comme par exemple la Lamia de Corinthe, ou pour être plus précis, l'Ampousa de Corinthe. Ok, j'ai aucune idée de ce qu'est l'une ou l'autre. Parenthèse. A l'origine, la Lamia, c'est la version antique du Croquemithène, que les parents grecs invoquaient si leur enfant n'était pas assez sage. A notre époque, l'enfant turbulent, il n'a pas de cadeau de la part du Père Noël. Mais avant, s'il n'était pas sage... Il finira dans la poêle. Et comme bien souvent, les Romains sont passés par là, ils ont repris le mythe, et ils ont foutu du cul partout. Donc, de Croquemithène, la Lamia est devenue une mangeuse d'hommes, littéralement, en leur suçant leur énergie vitale, ce qui nous ramène à l'Ampousa, un spectre qui se nourrissait de chair humaine et qui prenait l'apparence d'une jeune femme pour attirer le chaland. Et au fil du temps, les deux monstres se sont amalgamés, Ampousa devenant le terme noble, et Lamia, le terme vulgaire. En Inde, on trouve les Vétalas, que l'on traduit le plus souvent par vampire, ce qui n'est pas tout à fait vrai, vu qu'ils ne sucent pas le sang de leur victime. Mais, on a la particularité de dormir à la tête en bas, à l'image des chauves-souris, et peuvent prendre possession du corps des défunts. Durant l'Égypte antique, on retrouve, non pas un monstre, mais bien une divinité en la personne de Sekhmet, déesse de la médecine. Oui, je sais, c'est paradoxal. Qui avait un fort penchant pour les boissons à base d'oranges sanguines, mais sans les oranges. Oh, c'est ça ! Ce qui nous amène à la mâche touche et les Mésopotamiens. Et là, on a un peu l'ultime combo gagnant. La démone, elle tue les hommes et boit leur sang, elle kidnappe les nouveaux-nés et suce leurs os, et elle s'en prenait aux femmes enceintes et aux jeunes mères. En plus d'intoxiquer les rivières et de détruire la flore. Bref, la mâche touche, c'était un démon comme on les aime. La figure de la mâche touche sera d'ailleurs reprise dans la mythologie juive, principalement à l'époque médiévale, sous les traits de Lilith. Bref, avec tout ça, on peut dresser le portrait de ce que sera le vampire. C'est une créature démoniaque qui se nourrit de sang, avec une capacité de métamorphose, et liée à un animal le plus souvent nocturne. Et une femme. Prédatrice. Mais il y a encore un coin dont je n'ai pas parlé. Il y a encore un paquet de coins dont t'as pas parlé. Oui, mais si on dit vampire, il y a forcément une région du monde qui devrait apparaître dans votre esprit. À savoir l'Europe de l'Est, d'où nos amis aux dents longues sont très souvent originaires, surtout depuis la sortie d'un certain bouquin au 19e siècle. Je me présente, comte... Dracula. Eh bien, les vampires, ils ne viennent pas de là. Enfin, pas plus que d'ailleurs, c'est juste la culture populaire qui, à force de nous le rappeler encore et encore, nous a donné cette idée reçue. Si on remonte dans le folklore des Balkans, on peut notamment trouver le Vricolacas, comme créature la plus proche du sucion de sang. Mais selon les mythes, cette bestiole, c'est un fourre-tout. Elle peut avoir certes des caractéristiques de vampire, mais également de loups-garous. Et c'est ce machin sur cette peinture un peu célèbre. En fait, il y a bien un type de vampire. Ah bon ? Oui, mais il porte le doudon de Widerganger. Et si pour eux, c'est un vampire, en fait, il a beaucoup plus les caractéristiques du zombie. Donc, on est très loin de notre vision de la créature. Si le vampire existe depuis très longtemps, comme on l'a vu, l'engouement pour cette créature en Europe est surtout arrivé à la moitié du 18e siècle. En effet, à cette époque, il n'est pas rare d'avoir des témoignages de vampires. Des témoignages qui parlent de vampires, pas des vampires qui témoignent. Enfin, vous avez compris. Cet engouement, on le doit à un homme, Augustin Calmet, qui signe en 1752 un livre intitulé « Dissertations sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohème, de Moravie et de Silesie ». J'adore les titres des bouquins de l'époque, ils étaient toujours à rallonge. Un livre dont l'intitulé des chapitres sont un régal à faire pâlir de jalousie le titre des romans de Thomas Gunzik. Sérieusement, l'un d'entre eux s'appelle « La résurrection des gens qui n'étaient pas vraiment morts ». Comment est-ce qu'une personne non-morte peut ressusciter ? Vous avez trois heures. Nous, en attendant, on va continuer la vidéo. Pour aller un peu plus en profondeur sur le cas des vampires, on va commencer par le commencement, à savoir, comment est-ce qu'on devient un vampire ? Alors, comme ça, je dirais « en se faisant mordre par un vampire ». Ok, mais comment ce vampire est devenu un vampire ? En se faisant mordre par un vampire. Ok, mais comment ce vampire est devenu un vampire ? En se faisant mordre par un... Ok, d'accord, je vois où est le problème. Ben oui, c'est comme l'œuf et la poule. Il a bien fallu avoir un vampire originel à un moment donné. Et vous vous doutez qu'avec autant d'origines différentes, la transformation, elle varie aussi. La plus commune reste celle d'un sorcier qui se serait rebellé contre l'église orthodoxe et subit par la même une malédiction le transformant en créature aux dents pointues. Tu m'avais condamné à l'enfer ! Dans certains cas, c'est le fait même de faire de la sorcellerie qui vous changera en vampire contre une immortalité bien méritée. Mais les versions les plus folkloriques iront jusqu'à dire qu'un corps au-dessus duquel sont un chien ou un chat à un risque de devenir un vampire. C'est très aléatoire, parfois, les malédictions. Du côté albanais, on en fait les enfants du Carcangzol, une créature lycotroffe qui sort de terre durant les douze jours de Noël. Et cette créature fait officiellement rentrer le folklore albanais dans le panthéon des noms mythologiques chelous. Enfin, dernière façon de devenir un vampire, vous trouvez un démon, vous faites un pacte avec lui, il vous double, et paf, vous voilà maudit sur une génération. Cependant, si devenir un vampire est une chose facile, il est aussi bon de s'attarder sur les différents stades de son évolution. La créature ayant la particularité de vivre extrêmement longtemps. Un nouveau vampire va être appelé nouveau-né et va être reconnu comme étant relativement instable dû à sa nouvelle condition. Ce stade, il ne durera pas très longtemps pour atteindre celui de jeune vampire. A ce stade, il commence à comprendre qu'il est un vampire, ce que ça implique et ne se nourrit plus que lorsqu'il a faim, avec en bonus le fait de laisser ses victimes vivantes. Une fois passé les 50 ans, le vampire est dit mature et dans la majeure partie des fictions sur la créature, c'est souvent un vampire de cette tranche d'âge qui est représenté. A partir de 300 ans, c'est là que les choses amusantes commencent puisqu'on obtient un elder. Ce vampire est bien souvent le chef de son clan et il n'y en a donc qu'un seul par famille. Ils sont plus rapides, plus fort, plus résistant, bref, c'est de la belle saloperie. Ce qui nous amène aux anciens à partir de 1000 ans. C'est toujours plus puissant et autant vous dire que votre meilleure chance de le tuer, c'est d'avoir avec vous un vampire encore plus vieux. Donc maintenant, on a un vampire, comment est-ce qu'on en a deux ? Eh bien, on va revenir à la digression de tout à l'heure, faisant que notre vampire va mordre qu'une autre personne pour en faire un des leurs. On peut diviser cette transformation en cinq étapes. La première étape étant bien entendu l'amorsure et on est déjà sur l'un des premiers soucis sur le processus. En effet, la transformation en vampire se fait par le sang. Par le transfert de sang. Par le transfert de sang de vampire. Donc comment est-ce que le vampire vous transfère du sang en vous mordant ? Ouais, ça ne fait aucun sens. Ma petite théorie, c'est qu'on est là sur un avalgame de croyances entre le fait que le vampire doit se nourrir de sang, qu'il doit infecter sa proie et le vreloque. J'ai peur de poser la question, qu'est-ce qu'un vreloque ? Le vreloque, c'est aussi un des ancêtres du vampire, mais qui a plus une correspondance étymologique que mythique. En effet, cette créature malveillante avait bien l'habitude de tuer des jeunes innocents, mais sans forcément boire leur sang. Il y avait bien une morsure au niveau de la poitrine, mais c'était juste pour tuer pour la simple et bonne raison que ce sont des êtres démoniaques et on ne va pas chercher une logique derrière. Ce qui nous amène à la seconde étape, la maladie, qui arrive après une trentaine d'heures. Alors, on va faire simple, prenez la pire maladie que vous ayez jamais eue. Eh bien, c'est pire. En fait, par un procédé qui m'échappe encore, la morsure à transférer du sang contaminé dans le corps de la victime, qui petit à petit va remplacer son sang. Donc, notre cobaye va vomir des hectolitres d'hémoglobine et dans certains cas, il lui sera même impossible de manger de la nourriture. Bref, il va douiller sévère. Pour compléter cet état, son rythme cardiaque va baisser de plus en plus. C'est la troisième étape. Pour la repérer, c'est très simple. Vous semblez être victime d'un déni, mais à part le tympal, vous n'en avez aucun symptôme. Et autant dire qu'à ce moment-là, vous êtes déjà foutu. Ce qui ne va pas s'arranger avec l'étape suivante survenant 2-3 jours plus tard, la mort. Alors là, je n'ai pas tellement besoin d'expliquer, c'est le décès, votre vie s'est envolée, ciao, bye, bye. Allez au frigo, claquez, expirez, boucler sa malle, déposer le bilan. Ce qui se conclura par la mise en terre du cadavre qui, cinquième étape, reviendra à la vie dans un laps de temps allant de 16h à 48h selon s'il a du bol ou pas. Et je vous laisse seul juge pour définir dans quel cas c'est du bol. Selon la majeure partie des rumeurs, cette renaissance donne aux victimes la sensation de simplement se réveiller d'un mauvais rêve. Cependant, rassurez-vous, il existe dans la majeure partie des mythes un antidote, à savoir tuer le vampire qui vous a mordu avant que la transformation ne soit complète. Ou dans le cas extrême, tuer le vampire qui a transformé le vampire qui vous a mordu. Parce que tuer un vampire tue également tous ceux qu'il a créés. Mais je vois déjà pointer dans votre regard la question de savoir comment on peut tuer un vampire. Eh bien, on va voir ça dans la seconde partie. Mais avant de se pencher sur comment se débarrasser d'un vampire, on va s'attarder sur ce qu'il sait réellement faire. Parce que l'immortalité, c'est déjà pas mal, mais autant que ça s'accompagne de pouvoirs phénoménaux. Alors, on va passer très vite sur les capacités qui sont souvent communes à ces créatures, à savoir tout ce qui est accru. On a donc la force, la vitesse, l'endurance, l'agilité et l'essence tous à un niveau surhumain. Pour rentrer un peu plus dans le détail, la force est égale à celle de sans-hommes, sa vitesse est si élevée qu'il est impossible de le suivre à l'œil nu, un vampire n'a pas besoin de dormir, voire même de respirer. Ce qui sous-entend qu'un vampire ne peut techniquement pas se noyer. Et enfin, ils sont tellement agiles qu'ils seraient capables d'éviter une balle. Ce qui n'a de toute façon pas d'utilité vu que leur prochain pouvoir, c'est la durabilité. En somme, on ne peut pas le tuer avec une arme à feu ou une arme blanche classique. Au mieux, un calibre douce, ça le ralentit un peu. Le truc, c'est plus une chauve-souris, c'est un rideau. Ils ne sont même pas sensibles à la douleur comme ils ne sont pas sensibles au froid ou au poison. Et quand bien même que tout ça ne les affecte pas, ils ont également un facteur de guérison qui, pour le coup, ne sert à rien, mais ça ne mange pas de pain. Tu veux dire, ça ne boit pas de sang. Voilà, le truc est inarrêtable et il va tellement vite que vous n'allez pas le voir arriver mais que vous allez le sentir passer. Donc, si vous croisez un vampire dans la rue, ne fouillez pas, tendez le coup, ça ira plus vite. Mais surtout, maintenant, on va pouvoir passer au pouvoir amusant. Le plus évident de leur pouvoir, c'est leur possible immortalité. Je dis possible parce que les vampires les plus âgés ont 10 millénaires. Ça leur fout un de ces torticolis. On sent que c'est bon de prendre un peu l'air ! Donc, on est sûr qu'ils vont au moins jusqu'à 10 000 ans. Mais est-ce qu'ils sont immortels ? Seul l'avenir nous le dira. Ils sont également capables de marcher sur les murs telle l'araignée sympa du quartier. Enfin, en plus meurtrier. La particularité, c'est qu'ils marchent sur ces murs ou sur le plafond comme si c'était le sol lui-même, avec les vêtements qui tombent vers leurs pieds et pas vers le sol. Le vampire a également une capacité de shapeshifting, à savoir se transformer en d'autres créatures. Alors, le plus commun, c'est la chauve-souris. Mais, en vérité, l'association entre le monstre et l'animal n'est pas aussi vieille que ça et pour une raison fort simple. La chauve-souris vampire, elle n'existe qu'en Amérique du Sud. Donc, avant que Christophe nous jouent les colons, on associait beaucoup plus le vampire au rat. Après, on surnomme les chauve-souris les rats volants, donc l'un dans l'autre, ça fait sens. A noter que le vampire ne se transforme pas forcément en rat ou en chauve-souris, mais plus souvent en une nuée de ses créatures. C'est uniquement les vampires les plus puissants qui sont capables de se changer en un seul animal de taille beaucoup plus imposante. Ça, c'est sûr qu'il fait un peu plus de 300 livres. Et il y a une dernière transformation, bien plus connue et à laquelle fort peu de gens pensent. voici quelques vampires qui utilisent cette forme. Vous l'avez ? Non ? Bah en réalité, les vampires que vous voyez là ne sont pas sous leur vraie forme. Cette vraie forme, elle peut varier selon les mythes, les légendes et les appropriations de la pop-culture. Mais elle a malgré tout quelques points communs tels que les ailes de chauve-souris, une forme beaucoup moins humaine avec des yeux de couleur rouge-sang et des crocs encore plus acérés. Il existe encore une série de pouvoirs mineurs mais qui ne sont pas forcément communs à tous les vampires, mais plus dans des situations spécifiques ou dans des délires folkloriques. Ses capacités sont de manière non exhaustive le contrôle de la météo, du feu, de l'électricité, des animaux, l'hypnose, la télékinésie, la manipulation des rêves et la nécromancie. Voilà, maintenant que tout ceci est réglé, on va pouvoir passer aux faiblesses. Et croyez-moi, on va casser du mythe. L'une des premières faiblesses du vampire est la même que les loups-garous, à savoir l'argent. Je trouve la fric, hein mon magnifique ? C'est vrai, c'est vrai. Alors, bien entendu, je parle ici du métal et pour savoir pourquoi l'argent semble être aussi efficace contre les créatures démoniaques, il faut remonter à des temps immémoriaux. Très vite, l'argent a été vu comme un élément pur, notamment car l'eau possédant un peu d'argent se conservait mieux. Et donc, une chose en entraînant une autre, c'est devenu un symbole de pureté et donc efficace contre les créatures impies. Notons que c'est aussi la raison pour laquelle les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs, ces derniers étant faits à l'origine en argent. Ce qui fait que, techniquement, un vampire peut se refléter dans un miroir fait à partir d'aluminium. L'autre faiblesse également connue des vampires, c'est bien entendu l'ail. Mon camarade, il se fout, tu as l'ail ! Et ça a à peu près la même origine que pour l'argent. En effet, depuis l'Egypte antique, c'est une plante qui semble conjurer le mal et les maladies. Alors, d'accord, tu pues, mais au moins, Twilight est aussi considéré comme pur et éloigne les vampires. Mais pas seulement, parce que ça marche aussi sur les sorcières ou sur les loups-garous. La troisième faiblesse qui est communément associée aux vampires, c'est la lumière du soleil. Alors, beaucoup se sont moqués du fait que les vampires se contentaient de briller dans Twilight, mais en vrai, le vampire ne craint pas la lumière du jour. Il avait dit qu'on allait casser du mythe. Et je n'ai pas trouvé qui était à l'origine du lien entre notre étoile et la mort des suceurs de sang. La seule information que j'ai pu glader à ce sujet, c'est que le problème a été pris à l'envers. Les vampires sortent la nuit et dorment la journée juste parce qu'ils sont plus forts la nuit. Mais la journée, ça ne leur fait rien. Et même ce point peut être sujet à débat puisqu'au Moyen-Orient, les vampires attaquent plus vite en journée, en plein milieu du désert. Et enfin, la dernière faiblesse la plus connue des vampires, tout ce qui touche à la religion et plus précisément les croix. Alors, cette aversion pour les crucifix, elle viendrait de sa symbolique, le sacrifice, ce qui entrerait en contradiction avec l'égoïsme du vampire. Mais en vrai, ça marche avec n'importe quelle religion. Selon les histoires, la personne doit être croyante ou non pour que ce soit effectif. Mais vous vous en doutez, le mythe des vampires étant très vieux, l'arrivée des religions dans leur folklore, elle s'est faite tardivement et à cause du contexte religieux dans lequel se trouvait l'Europe au Moyen-Âge notamment. Donc, ça peut être efficace, mais le prenez pas pour acquis non plus. Au final, le plus efficace pour tuer un vampire restera le pieu dans le cœur. Sauf qu'il y a une question à se poser. En quoi doit être fait le pieu ? Alors, il existe deux pieux différents, ce en métal et ce en bois. À savoir que les pieux en argent sont considérés comme des pieux en bois niveau efficacité, parce que c'est pas parce qu'on est dans du folklore qu'on doit être cohérent. La différence entre les deux, c'est que le pieu en métal va simplement affaiblir notre vampire, alors que celui en bois va le tuer directement. D'autant que le meilleur moment pour planter un pieu dans un vampire, c'est quand il est dans le sien. De pieux. Alors, tu ne crois pas si bien dire parce qu'il ne suffit pas de jouer les cupidons en leur transperçant le cœur pour qu'ils trépassent. C'est vraiment l'action de les clouer au sol. D'ailleurs, le cœur n'est même pas si récurrent que ça dans les différents folklore. Les russes clouent la bouche et les serbes l'estomac. L'idée derrière, c'est d'empêcher l'âme démoniaque de prendre possession du corps et de pouvoir le faire bouger. Donc, ça ne tue pas vraiment le vampire, ça l'empêche de vivre. D'où le fait de retirer le pieu amène à sa résurrection. Mais puisqu'on parle des russes et des serbes, il est l'heure de faire un petit tour du monde. Comme je l'ai dit en intro, les vampires, ça existe dans tous les mythes et dans tous les folklore. Donc, il peut être intéressant de s'attarder sur les différences selon les régions. Mais avant de commencer, je vais m'attarder sur un dernier vampire bien spécifique, le vampire. Il s'agit là du russeton entre un vampire et une humaine. Et jamais dans l'autre sens, car il est très difficile pour un mort de tomber enceinte. Cependant, ce procédé n'est pas sans risque pour la mère, vu à la force naturelle du bébé. Ce qui fait que, fort peu d'entre elles arrivent jusqu'à l'accouchement ou même ils résistent. Le vampire, une fois qu'il est né, c'est très facile d'expliquer ce qu'il est. Vous prenez un vampire, vous gardez toutes ses forces, vous enlevez toutes ses faiblesses, vous avez un vampire. Il n'y a que le pieu qui peut faire quelque chose contre lui, parce que le pieu, il fonctionne tout le temps. Du côté asiatique, on a le nuké-kibi au Japon. Alors, pour être plus exact, le Japon a à la fois aucune créature que l'on pourrait considérer comme un vampire et à la fois une chiée de créatures qui en possèdent les capacités. Donc, on va s'attarder sur une seule d'entre elles. Donc, le nuké-kibi. C'est un vampire avec la particularité fort pratique pour lui d'avoir une tête amovible. Vous avez bonne mine, monsieur Anderson. Et cette tête va vaquer à ses occupations telles que sucer le sang des gens avant de rejoindre son corps. L'autre particularité, c'est qu'ils sont exclusivement féminins et que la condition mort ne doit pas être respectée. L'un des remèdes à cette malédiction est de manger le foie d'un chien à poils blancs. C'est tellement précis que ça ne peut être que vrai. Par contre, même si cela supprime la malédiction, cette dernière pourra toujours être transmise à sa descendance, renouvelant ainsi le problème. Chez leurs voisins chinois, on trouve le Yangshi, une créature qui a fait son petit bonhomme de chemin puisqu'elle a carrément donné son nom à un genre du cinéma. Et on pourrait penser que ça se range dans la catégorie horreur, mais en vrai, c'est des comédies. Cependant, on les trouve également dans Super Mario Land, dans Darkstalker, dans Sly Cooper et d'autres jeux. Mais le Yangshi, quoi que c'est ? Eh bien, c'est la fusion entre un vampire et un zombie. On retrouve la soif de sang ou plus vite ici le ki du premier et le temps de réaction du second. Notons aussi que la créature répond également à un prêtre taoïste qui a utilisé ses pouvoirs de nécromancie afin de faire revenir le cadavre à la vie. Et la dernière caractéristique, c'est qu'il se déplace en sautillant, ce qui explique le côté beaucoup plus comédie que horreur. Prada, ne sois pas si vieux jeu, d'accord ? Nous sommes des vampires modernes. Nous devons nous adapter. Au Philippine, on trouve le bandu rugot. Là aussi, un vampire féminin qui a la particularité de ressembler à une personne tout à fait normale en journée, mais de voir des ailes lui pousser dans le dos et des dents lui pousser dans la bouche une fois la nuit tombée. De manière classique, il peut boire le sang de ses victimes directement depuis le coup ou en leur donnant un gros bisou bien baveux. Oui, le côté pratique m'échappe également, mais que voulez-vous ? Quitte à avoir une jolie tueuse, autant lui donner envie de vous rouler des patins. C'est plus vendeur. Petit retour en Europe avec l'Espagne qui a cette créature très sympathique du guaxa. Alors, le guaxa, c'est comme un vampire, sauf qu'il n'a qu'une seule dent. Et son nom, c'est Jean. Parce qu'il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Ok, on va le laisser un peu tout seul et on va faire un tour un peu plus bas du côté des îles Canaries avec les sorcières d'Anaga. Et comme leur nom l'indique, elles cumulent à la fois le côté vampire et le côté sorcière, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est l'influence des mythes d'Europe de l'Est qui a incorporé le côté hématophage au fil des siècles. D'une île à une autre, nous avons les Baobanshich pour les Écossais et les Lianchid pour les Irlandais. On est aussi sur un bon gros niveau de noms bien compliqués à prononcer. Après, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Les deux créatures appartiennent à l'ordre des fées plus qu'à celui des créatures démoniaques. Ce sont des jolies femmes qui séduisent les hommes, on y revient, avec la capacité de se transformer ce coup-ci en corbeau ou en corneille. Parce qu'elles vivent chaque jour comme si c'était le dernier. Pas la papa. Du côté de l'Afrique, on trouve la Sanbossam qui... Vous savez, on parle très peu du folklore de l'Afrique, mais c'est toujours là qu'il y a les créatures les plus improbables. Donc, la Sanbossam ressemble à un ogre avec des dents de fer, une peau rose, des crochets à la place des pieds et des cheveux roux. Ça a au moins le mérite d'être original. Et c'est pas les Zoulous qui vont faire mieux puisqu'ils ont l'impo de Doulou. Alors, il a le côté suceur de sang, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est à peu près le seul point commun qu'il a avec le vampire. Parce que l'impo de Doulou, j'adore ce nom, c'est en réalité un oiseau. Ça ressemble à ça, avec la capacité de balancer des éclairs comme énormément d'oiseaux de folklore à travers le monde. Il faudra aussi qu'on s'y penche un jour. Et cet oiseau est souvent un simple familier pour les sorcières ou les féticheurs. Et pour une fois, il peut prendre l'apparence d'un homme pour séduire une femme. Ça devient tellement rare que c'est bien de le mentionner. Et enfin, dans les Amériques, on trouve le loup-garou. Ah, on a changé de créature. Alors, laisse-moi faire deux secondes de recherche sur le sujet. Alors, j'ai pas dit loup-garou, j'ai dit loup-garou. Ça s'écrit comme ça et ça vient très probablement du terme français loup-garou. Mais pour décrire un vampire. Parce que, pourquoi pas ? Cette créature a la particularité d'être une femme, oui, mais de ne pas trop séduire les hommes. Parce qu'elles sont... Alors, le terme technique, c'est des vieilles peaux. Avec la capacité de se transformer en boule de feu pour traverser le ciel afin de rentrer directement chez vous. C'est plus des monstres, c'est des météorites, en fait. Je ne dirai pas non, hein, sans but, je t'entends. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite et le Grim Squeaker pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada